Bien, donc maintenant je vais faire un exemple d'image difficile qui n'aura pas de résolution avec mon automatisme ou mon réglage par les couches. Il va falloir donc trouver une autre méthode que je vais expliquer. Donc on va ouvrir la balance ici, l'image qui s'appelle Balance Blanc. Voilà, si je regarde, alors déjà au départ, je vais faire en sorte de la convertir en calque zéro avec la conversion d'objets dynamiques. Ça c'est une chose, si je regarde l'histogramme, je vois que là je vais afficher les couches en couleurs. Voilà, peut-être pas comme ça, mais surtout ici, afficher la couche en couleurs. Voilà, donc visualisez comme ça que j'ai un déficit dans les bleus et une forte dominante dans les bleus et dans les bleus siens. Donc étant donné que les rouges sont en fort décalage vers la gauche, les intensités lumineuses étant très fortes dans le vert et dans le bleu vers la droite. Bien, donc si j'essaye de faire ici la correction couleur automatique, c'est pas probant. J'ai toujours la dominante, je vais annuler. Si j'essaye avec les couches en couleurs, ce sera pas probant du tout non plus. Puisque donc ici, j'ai une forte proportion de matières lumineuses qu'il faudrait retirer. Alors, dans le sujet, il faut que je repère un élément qui devrait être neutre. Et puis je remarque que les bateaux, entre les bateaux, il y a un ponton. Alors, le ponton, je vais m'en servir comme cible pour essayer de neutraliser la couleur sur le ponton. Et lorsque je neutralise une couleur par rapport à une référence, tout est redistribué par rapport à cette référence. Alors pour ça, je prends l'outil ici de l'échantillonnage de couleurs. Et je vais cliquer sur une valeur d'échantillonnage du ponton. Je viens dessus. Alors, je suis en moyenne 5 par 5. Je clique. Voilà le bleu que ça me donne. Et puis donc, si je regarde les informations, je vois que, vous voyez, le déficit en rouge. Le vert à la moyenne. Et puis la forte dominante de bleu. Il faut que je cible, en fait, pour neutraliser à cet endroit-là, il faut que je prenne la valeur moyenne. Donc c'est 140, c'est ça qu'on dit. Et je vais faire que chaque, à ce point-là, chaque canal soit à 140. Bien. Pour cela, je vais passer directement par les réglages des niveaux pour paramétrer la pipette grise qui sert à neutraliser les dominantes prononcées comme cela. Donc je fais un double clic sur la pipette grise. Et je lui inscris les valeurs que j'ai prélevées. Donc au préalable. Voilà. Je vais valider cette option. Et puis maintenant, il faut que je l'applique exactement à ce point de façon à redistribuer les couleurs sur l'ensemble de l'image. Attention, je clique. Voilà. Donc l'image a été redistribuée. Elle me paraît plus conforme à la réalité maintenant. Donc je valide ça. Alors surtout pas demander les nouvelles cibles comme valeurs par défaut parce que ça annulerait mon réglage automatique pour toutes les images standards. Donc ça, non. C'est juste pour cette image que je fais ça. Bien. Donc là maintenant, je vais masquer les propriétés. Donc voilà. Et ici, j'ai donc un calque dynamique. Ce qui me permet de voir avant la correction, après la correction. Puis là, si je fais un réglage maintenant de... Éventuellement de teint de saturation. Je vais demander que mes bleus soient virés dans un sens où ils seront plus, disons, moins bleu vert. Alors, je vais essayer sur un petit peu les bleus et aussi sur les siens. Sur les siens. Ah ouais, c'est plutôt les siens que... Un petit peu les deux quand même. Voilà. Je l'ai fait tourner sur la roue chromatique. Et puis bon, ben voilà pour les propriétés de teint de saturation. Et puis par dessus, je peux encore mettre un calque de niveau de façon à faire un réglage du gamma général. Voir pour éclaircir l'image. Attention, ça risque d'être trop fort. Parce que si je le sombris, ça va redonner de l'adversité. Un tout petit peu alors éclaircir. Voilà. Alors donc, si je regarde maintenant l'histogramme. Bon, j'ai toutes les informations qui sont renseignées. Forte luminosité, ben c'est dû au sujet. Beaucoup de ciel, beaucoup de soleil qui frappe les façades et les bateaux qui ont beaucoup de blanc. Et beaucoup de contraste. Voilà. Voilà. Donc, cette image a nécessité pas mal de corrections. Et bon, mériterait encore des petites choses par dessus. Éventuellement, dans le temps de saturation, peut-être. Voilà. Baisser la saturation globale. On met certainement ça vise à l'image. Pour un tout petit peu alors. Bon, ben je vais m'arrêter là. Si je fais un peu de clic. Si je désactive ici les niveaux. Voilà mon image d'origine. J'ai apporté la couleur, la redistribution de couleur. Et puis ensuite, les ajustements de peintes. qu'est-ce que c'est-ce que la perdentée. On met encore du clic. 於